Contre toute attente, Moustapha Naitézuz qui se ministre en charge des travaux publics est débarqué du gouvernement. Et Zénab Dramé, connu sous le sobriquet Zénab Nabaya, est reconduite alors qu'elle est accusée d'avoir de tourner 200 milliards de nos francs. Pour la coordination régionale du RPZ Arc-en-Ciel à Cancan, c'est au président de choisir ses ministres. D'abord pour la dame Zénab, moi je n'ai aucune preuve et personne ne m'a montré une preuve. Pour moi, ce n'est pas un débat sur lequel je peux m'étendre. Je n'ai aucune preuve pour l'accuser. Pour le cas de Naitézuz qui a été débarqué, le président est libre de choisir le ministre qu'il veut et pour le poste qu'il veut. Du côté du bloc libéral, ne connaissant pas l'agenda caché du président Alpha Conde, le secrétaire fédéral préfère ne pas commenter l'actualité. Par rapport à la nomination dans ce nouveau gouvernement, ce premier décret, nous n'avons pas assez de commentaires à faire puisque nous ne connaissons pas de façon judicieuse l'agenda caché du président. Donc le meilleur serait de souhaiter une bonne chance à la nouvelle équipe. Par contre au PDN, le secrétaire général des jeunes à Cancan fait savoir que la reconduction de la plupart des ministres ne promet pas. Plus loin, il pense que le ministre Naité a été victime de son non-implication dans la campagne présidentielle. Ce décret-là ne promet pas du tout. Il ne promet pas à partir du moment où ce sont les mêmes gens qui ont été placés au même poste. Donc ce qui va sans dire qu'il y a qu'on aura les mêmes résultats. Vous parlez de la débarcation du ministre Naité. Le ministre Naité a été débarqué par rapport à son comportement et à la veille des élections présidentielles. Selon les informations que nous avons reussies, il ne s'est pas mis à plein temps, il n'a pas joué à 100% le rôle qu'il devait jouer. Parce que c'est ce qu'on attendait de tous les ministres. Tous les ministres devaient s'y mettre dans leur localité et battre campagne pour le troisième mandat. Pour le conseil régional des organisations de la société civile de Cancan, c'est le président qui connaît mieux ses ministres. Son premier responsable demande aux différents ministres de s'impliquer pour le développement de la Guinée. Le président a dit, les gens semblent oublier, qu'il a étudié les hommes qu'il les connaît. Donc si on finit, c'est un tel résultat qui se commence à tomber. Il est le seul responsable, c'est lui, c'est lui le patron. C'est lui qui a dit qu'il connaît les hommes, qu'il a appris à les connaître les dix dernières années-là, qui ont permis de connaître les hommes. Donc je crois qu'il n'y a pas à faire non-faire par rapport à son choix, et au choix de son premier ministre. C'est eux qui ont choisi leurs collaborateurs. Ce que nous pouvons souhaiter seulement, c'est que ce soit un gouvernement qui vienne pour changer les conditions de vie du Guinée. Le prochain décret du président est attendu. Dans les prochaines heures, on connaîtra le visage des vingt autres ministres.